Nous avons une relation avec l'Université Macquarie depuis plusieurs années. On partage à la fois des domaines stratégiques dans le domaine de la recherche, de l'enseignement, et puis aussi une certaine approche à la fois de l'international, du rôle du doctorat. Donc on est très intéressé par cette université. Il se trouvait aussi que c'était le jour Friends Day, c'était une initiative de l'ambassade. On était très honorés et très heureux de voir que l'enseignement supérieur et la recherche étaient au cœur de cette journée. Il y a un rapprochement récent entre la France et l'Australie qui est notable, avec des domaines stratégiques de plus en plus partagés. La façon de gouverner l'université est très intéressante pour nous. Par exemple, Macquarie, c'est une université qui est propriétaire de son foncier, de ses bâtiments, et qui gère remarquablement bien cette propriété. C'est un effet levier. En France, le bâtiment est une charge pour les universités. L'université de Bordeaux s'inscrit dans cette volonté d'être propriétaire de son foncier, de pouvoir en avoir un effet levier, un effet de développement. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur et la recherche sont complètement mondialisées. Les approches, par exemple, sur le doctorat, avec plusieurs universités autour de petits réseaux, sont très efficaces. C'est une valeur ajoutée majeure pour les étudiants des deux côtés, d'avoir des doubles diplômes. Et les universités australiennes, à cet égard, sont des partenaires de premier niveau. Trois universités françaises ont pour le moment été labellisées comme universités d'excellence, initiative d'excellence. Et effectivement, ces universités, elles ont un rôle à jouer à l'international, dans le rayonnement international du pays, dans des relations internationales spécifiques, et aussi dans des approches qui consistent à apporter une forme de valeur ajoutée pour notre environnement, notre société, notre pays, son développement économique. Et de ce point de vue-là, effectivement, les relations avec l'université australienne sont importantes. Et aujourd'hui, Marseille, Strasbourg et Bordeaux, bientôt, je pense, les quelques universités parisiennes vont constituer un petit groupe qui est une force pour la France et qui a comme rôle aussi de rencontrer et de construire des projets avec leurs homologues à l'étranger. Et avec l'Australie en particulier, les défis sont importants pour les deux pays. La France est un pays très attractif et Bordeaux est une ville très attractive pour les étudiants étrangers en général, mais pour les étudiants australiens aussi. On a régulièrement des étudiants qui viennent de Macquarie, de l'Université de Sydney, de Melbourne. Et donc, on souhaite amplifier ces échanges. Et à voir aussi, les étudiants français viennent en Australie, et sont très heureux d'être en Australie. On voudrait augmenter le flux des étudiants australiens vers la France. On s'y emploie avec des programmes spécifiques dont on est en train de discuter aujourd'hui avec le Vice-Chancellor de Macquarie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !